Bonjour, alors, Journal du Geek du 20 décembre, une vidéo particulière parce que j'ai appris le brusque décès de Stéphane Marcon. Donc, ça va être une séquence souvenirs. Alors, je l'ai connu dans la librairie Glenna à Lyon comme vendeur avec son collègue André. Il m'a fait découvrir des BD hors de ce que je lisais essentiellement, qui était de la franco-belge, un peu d'estrange, tout ça. Donc, il m'a fait découvrir notamment V pour Vendetta, les Watchmen, Ronin par Frank Miller. Il m'a montré notamment là-dedans ce cadre particulier dans cette BD. C'était étonnant, étonnant pour l'époque. C'était vachement sympa de le voir, lui, de découvrir des nouvelles BD avec son collègue André. J'ai envie de dire que c'était un gars charismatique, conteur, avec qui j'ai commencé à bavarder, un peu touche à tout dans ses passions. Il avait aussi fait de la photo. Il avait chez lui une chouette collection de BD et beaucoup, beaucoup de cassettes vidéo. Il m'avait prêté celle du manga Nausicaa par Miyazaki. Je dirais qu'il était plutôt pas très connu à l'époque d'Albator sur Récréa 2. Il a quitté la librairie pour ouvrir un vidéoclub appelé Vidéodrome d'après le film de Cronenberg, tout un programme. Un endroit sympa où il mettait de la musique qu'il énerg, du rock, de la BO. Et là-bas, c'était l'occasion de bavarder avec lui aux heures creuses. C'était l'époque triomphante de la VHS avec des films introuvables, inédits, des nanars absolus, du blockbuster, le début du culte de la série comme le prisonnier Twin Peaks, X-File. Et je lui ai fait des petits dessins pour un flyer, pour des cartes d'abonnement. J'ai été payé d'ailleurs par un abonnement de 10 cassettes. J'ai loué en nouveauté Total Recall. Je l'ai fait avec Jean-Philippe de la signalétique pour montrer les différents rayons, les styles qu'il y avait dans le vidéoclub. J'ai fait un phare-part de naissance pour sa fille et même une demi-planche de BD pédagogique pour expliquer pourquoi il ne fallait pas rendre les cassettes en retard parce qu'il y avait un autre client qui voulait le même film. Et donc j'ai plein de petites anecdotes comme ça qui me reviennent en souvenir. Comme la fois on avait joué à la bataille navale avec des cartes à jouets pornographiques offertes par une sorte de cassette X. Et puis bon, on pouvait louer ses cassettes. On prenait un petit scratch qui était en dessous de la cassette avec le nom du film et son numéro de référence. Et notamment dans les cassettes X, il y en avait une qui s'appelait « Ma femme est une P » trois petits points. Et lui sur le petit clap, il avait marqué « Ma femme est une paraplégique » et aucun des clients qui louaient ce film ne s'est aperçu de ça. Il n'a pas osé le dire. Et là-bas, j'ai vu des films improbables comme « Le retour des tomates tueuses » à un art assumé. « Dark Star », le premier film où on voit un prototype d'alien. J'ai dû voir le début de « Cannibal Holocaust » aussi qu'il avait en cassette. Et il prenait des cassettes assez hors du commun. J'ai vu pas mal de films grâce à lui. Et c'était un fan de Bowie bien plus que moi. Il a eu la surprise de savoir que je connaissais bien l'artiste. Et donc, ça a été l'occasion d'une conversation passionnée avec concours d'anecdotes les plus intéressantes à raconter. Ça a été l'occasion d'échanges. Donc, j'ai sacrifié 10,45 tours de David Bowie contre des BD déjà introuvables à l'époque. Donc, je venais de découvrir l'association et il avait ce recueil incroyable fait par JC Menu du journal de la peau. Ah, ça me tentait bien. Ah, mes 45 tours de Bowie que j'avais chiné déjà aux marches aux puces parce que j'en faisais déjà pas mal à l'époque. Voilà. Donc, j'ai échangé contre ça. Contre le début de David B aussi. Une histoire improbable qui s'appelle le timbre maudit. Qui est trop fou. Son style était pas encore abouti à l'époque. Mais bon. Il m'a filé ceci. Une histoire géniale. Morte saison par Berthe et Andréas. Et à l'époque, quand il travaillait à la librairie, il s'était fait dédicacer. Il m'a filé celle-ci. Comme il avait été sympa, Berthe lui avait offert ce petit portfolio qu'il a eu la bonne idée de m'échanger avec ses fameux 45 tours. Un joli petit objet. Et moi, David Bowie, j'attendais plus rien de cet artiste. C'était une époque après Let's Dance. C'était une époque creuse pour Bowie. J'avais été surpris par Team Machine, l'espèce de groupe qu'il avait fait. Et lui m'a fait écouter morceau par morceau l'album Outside. C'était la fin d'une journée. C'était la fermeture de son magasin. Et il m'a fait découvrir. Tiens, écoute ce morceau-là de cet album-là. Et puis il y a celui-là qui est chouette. C'était génial à écouter. Il y avait des bons haut-parleurs dans un petit coin de son magasin. Et bon, il m'a fait aussi découvrir, voilà, Tricky, qui avait un morceau commun avec cet album de Bjork. Il m'a fait découvrir cet album de David Sylviane avec Robert Fripp, avec une chanson que j'écouterais en boucle. Et d'ailleurs, dans une autre soirée, j'avais regardé avec lui une cassette vidéo pirate d'un concert de ces deux-là. Et puis, il m'a fait découvrir aussi Gavin Friday, qui est l'ex-chanteur des Virgin Poons. Donc, Gavin Friday, qui était un pote à Bono de U2. Un pote, bon bah, nettement moins connu, bien sûr. Bon, je ne n'irai pas qu'il a eu sa part sombre. Mais cette part-là, je n'ai pas vraiment connu, ni subi d'ailleurs. La connaissant très mal, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, c'était un humain infaillible, quoi. Un peu comme nous tous, j'ai envie de dire. Donc, c'était ma manière de lui dire au revoir. Et merci de m'avoir fait découvrir tous ces trucs-là. De m'avoir élargi le champ de ma guéquerie. Allez, ciao Stéphane et merci. Sous-titrage ST' 501